À compter de minuit ce soir, vous ne serez plus tenu d'avoir des pneus divers sur votre véhicule parce que l'obligation, c'est du 1er décembre au 15 mars. Est-ce que c'est une bonne idée de les enlever immédiatement? Disons qu'avec le temps qu'il fait depuis quelques jours, on a l'impression qu'on devrait déjà être en train de rouler avec des pneus d'été. David Marcille est avec nous, il est porte-parole de CA Québec. Bonjour M. Marcille et merci d'être là. Merci, bonjour. Est-ce que c'est une bonne idée, dès cette fin de semaine, de changer ces pneus pour des pneus d'été ou des pneus 4 saisons? Bien, chez CA Québec, on recommande toujours d'attendre au moins jusqu'au mois d'avril parce que le but, en fait, c'est d'avoir quelques journées, bon, une semaine, disons, à 7 degrés Celsius, c'est plus. On n'est pas à l'abri de tempête d'avril, de neige. Ça se peut, ça arrive des fois. Ça arrive. On n'a pas l'air partis pour ça, mais bon, le mot d'ordre, c'est il n'y a aucune presse. On utilise notre gros bon sens. Bon, quand on voit qu'il fait chaud, il fait beau, on peut commencer à penser, à mettre nos pneus d'hiver. Mais on ne dit jamais avant le mois d'avril. Oui, mais en même temps, le changement de saison ne se fait pas partout en même temps au Québec. Il y a des différences importantes entre certaines régions. Par exemple, à Montréal, le printemps commence beaucoup plus tôt qu'au Saguenay, par exemple. Tout à fait. On peut avoir jusqu'à un mois de différence dans les dates. Bon, autrefois, on y allait avec la date recommandée. Il y avait environ, c'est ça, un mois de différence entre Montréal et, par exemple, des régions plus au nord comme Saguenay. Là, on s'en tient vraiment à la température en degrés Celsius. Mais oui, effectivement, on a une date pour le Québec qui est énorme et qui a beaucoup de climat. C'est difficile de trouver une date qui va convenir à toutes les villes. C'est pour ça qu'on appelle au gros bon sens, tout simplement. Il y a bien des gens qui ont pour leur dire, s'il neige une fois ou deux d'ici la fin de la saison, ce n'est pas vraiment grave. Je vais circuler avec mes pneus quatre saisons. Qu'est-ce que vous dites à ça? Il y a toujours un risque qui accompagne. Il faut savoir qu'en bas de 7 degrés Celsius, la gomme des pneus d'été est beaucoup plus rigide. Donc, elle perd énormément de son adhérence. Donc, c'est un risque supplémentaire qu'on prend tout simplement en conduisant dans une tempête de neige ou lors d'un grand froid, quand on va avoir nos pneus d'été encore sur le véhicule. Aussi, est-ce que, bon, je vous donne un exemple. Mon véhicule est mis de pneus d'été, mais ça a été une journée où, bon, la température est descendue sur le point de congélation. Par surprise, ça n'a pas l'air parti pour ça. Mais dans le cas où ça arrive, est-ce qu'on peut rester à la maison ou reporter son déplacement? Il y a des choses qu'on peut faire, même si on a déjà changé nos pneus d'été, d'hiver pour les pneus d'été. Mais ce n'est pas parce qu'on a le droit qu'on nous encourage nécessairement de le faire. Est-ce que vous pensez que la date à laquelle on a le droit d'avoir des pneus d'été sur notre véhicule devrait être modifiée au Québec? Pensez-vous que ça devrait aller, par exemple, jusqu'au 15 avril? Ce n'est pas quelque chose qu'on pense parce que lorsque la date a été établie, il y avait d'autres parties à prendre en considération. Par exemple, les Snowbirds qui vont revenir de la Floride ou de régions plus chaudes, qui n'ont pas nécessairement un véhicule muni de pneus d'hiver. Il va aussi y avoir le fait que les motocyclistes ont très hâte de sortir leur véhicule de loisir dès l'apparition des premiers bourgeons. Donc, il y avait plusieurs, je vous donne juste un petit exemple, mais plusieurs parties à prendre en compte lorsqu'il est venu le temps d'établir cette date-là. Donc, on ne pense pas qu'elle devrait être modifiée, mais ce n'est effectivement pas rare qu'un 15 mars, il y ait encore de la neige et des froid au Québec, surtout pour les régions plus au nord. Donc, vraiment, un gros bon sens à prendre en considération pour le moment. Et en cas d'accident avec des pneus d'été au mois de mars, le 20 mars, par exemple, est-ce que ça peut causer certains problèmes avec la compagnie d'assurance? Oui, il faut s'assurer d'être chaussé adéquatement entre les dates obligatoires. Sinon, c'est vraiment des amendes qui peuvent être de plusieurs centaines de dollars. Donc, on évite pour ça. Pour les assurances, je consulterais plutôt un expert pour avoir l'heure juste au niveau de son assurance. Parce que si on s'est engagé auprès de notre compagnie d'assurance, d'avoir des pneus divers sur notre véhicule jusqu'au 15 avril, par exemple, et là, on se déchausse à partir du 15 mars, ça peut peut-être poser certains problèmes. Votre meilleur conseil aux automobilistes à cette période-ci de l'année? Toujours faire preuve de prudence, c'est ça. C'est à l'année longue, c'est conduire pour les autres et en anticipant ce qui peut se passer. Donc, la meilleure chose, réduire votre vitesse, respecter les limites de vitesse en place, c'est une des plus grandes causes d'accident. Donc, si ça peut être mon conseil, ça serait celui-ci. M. Merci beaucoup et bonne fin de semaine à vous. Merci, parément. Au revoir.